Comment comprendre ce que tu sais faire le mieux ? Manger ou dessiner ? Et si ton effort artistique n'est pas à la hauteur, pourras-tu manger ce que tu n'as pas pu dessiner ? C'est la question de notre challenge d'aujourd'hui. Que le meilleur artiste gagne ! L'inspecteur Poirot, nommé d'après son légume préféré, mène une enquête sur les peintures volées. Tous les tableaux avaient été peints sur le thème de la nourriture. Et comme l'inspecteur Poirot est un pro dans les crimes culinaires, il a accepté ces cas sans hésitation. Et c'est là que l'enquête commence. Il a trois suspects. C'est Kira, Ashley et Rachel. L'adjoint de l'inspecteur, un grand peintre connu sous le nom de Steve, va l'aider à mener cette affaire mystérieuse. Chacun a un stabilo. Tenez-le entre les dents et commencez à dessiner. Bientôt on verra qui a le vrai talent. Celui qui dessinera le moins bien devra manger le brocoli. Mais ça ne sera pas le pire, n'est-ce pas ? Vous avez 60 secondes. C'est parti ! Bon, le premier tour paraît pas trop difficile. C'est vrai que les filles ne s'y attendaient pas. Mais maintenant, elles font tout ce qu'elles peuvent pour éviter le brocoli. Et toutes les trois ont réussi à le faire sans transpirer. Bravo les filles, c'est impressionnant. Et maintenant, il faut choisir quel est le meilleur dessin. Le travail du jury n'est pas facile cette fois-ci. L'inspecteur Poirot et Steve vont chercher dans toute leur expérience et les résultats seront bientôt annoncés. Les filles, nous avons pris la décision. Le dessin de brocoli le plus honteux a été fait par Rachel. Un tonnerre d'applaudissements. Rachel n'est pas lâche. Elle passe à l'exécution de sa punition sans hésiter. Il paraît que ça lui plaît vraiment. Hé, Rach, tu es sûre que tu dois manger le brocoli en entier ou c'est juste que tu adores ? Et voilà, la prochaine étape. Les filles, ça sera beaucoup plus difficile que la première. Vous devez peindre votre tableau en tenant le pinceau, pas dans vos mains, mais avec vos coudes. En tout cas, c'est de l'avis de Steve. Votre objet de dessin est une barre ordinaire de sneakers. Vous êtes prêts ? Allez ! Pour être honnête, les voir se battre pour surmonter petits obstacles et faire un chef-d'oeuvre est dix fois plus amusant que de peindre un tableau soi-même de manière habituelle. Faire un dessin ordinaire peut être fastidieux. C'est ce qu'ils font là et très drôle. Le temps est passé. Montrez-nous ce que vous avez réussi à faire. Je vais voir avec mon chef. Montre-moi ce que tu m'as apporté pas mal, d'accord ? Oh, celui-là, ça va. Et celui-là est horrible. Yes ! Toi, Ashley, tu devras manger le sneakers. Avec un peu de sauce pimentée par-dessus, parce que ça doit être une punition malgré tout. Ainsi, devant vos yeux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre brave petit soldat prend une bouchée impressionnante de chocolat pimenté. Hé, mais même si tu n'es pas capable de dessiner, au moins elle a les capacités spéciales pour manger. Ça va, Ashley ? Tu vas y arriver ? Silence ! On continue avec l'aide de nos orteils. Vous devez dessiner quelque chose. Et cette chose sera un poisson. Le compte à rebours est lancé. Pas de temps à perdre. Il faut prendre son courage à deux pieds et le faire. Je ne pense pas qu'il y ait des volontaires pour manger ce poisson géant parmi nous. Mais pour être honnête, la peinture avec les orteils est une expérience assez inoffensive par rapport à tout ce qu'on peut faire avec les pieds. Au moins, on ne vous demande pas de marcher sur des braises ou des clous ou du verre brisé. Soyez reconnaissants pour cet exercice qui ne demande qu'un tout petit peu de souplesse. C'est fini ! On rend les travaux et on attend le verdict. Qui va finir à la bouche pleine ? On va voir ! Qu'en dis-tu, mon petit ami ? Et toi ? Montre-moi ça. Et alors, pour ça, salut ! Cette fois-ci, c'est Rachel qui a fait le moins beau dessin. Ce qui veut dire qu'il est temps pour elle de faire une proche connaissance avec Monsieur Poisson. Qui est bien moins attrayant. Je suis sûre qu'il ne sera pas capable de garder les yeux ouverts pendant cette scène. Tes amis compatissent Rachel, mais elles n'échangeraient pas de place avec toi pour rien au monde. Inutile de traîner. Fais-le vite comme pour arracher un pansement. Pas facile d'être Rachel en ce moment. Tiens bon, mon ami, nous n'oublierons jamais le courage dont tu as fait preuve aujourd'hui. Si je ne trompe pas, tout est prêt pour le prochain tour. Peindre avec les doigts. Décidez-moi cette saucisse qui se noie dans de la moutarde. Voulez-vous y plonger vos dents ? Oh non ! 3, 2, 1, le compte à rembours est lancé. Oh non, je pense que les piles sont morts. Tant pis, on commence quand même. Oui, 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 nous savons ce que tu en penses. Mais où est le côté challenge ? Dessiner une saucisse en utilisant ses doigts ? On peut le faire, les doigts dans le nez. Pas besoin de pousser vos adversaires, les filles. Il y a assez de peinture pour tout le monde. Il semble qu'un combat sans règles commence. Le temps s'est écoulé. Chef, j'ai eu les résultats de la dernière mission, mais le sujet était notre produit favori. Désolée de vous réveiller d'ailleurs. C'est supposé être quoi ? Ce peintre devra en manger un morceau. C'est Kiera qui a perdu cette fois. Ou peut-être a-t-elle gagné. Qui sait, elle adore la moutarde. Ça va être un grand frestein pour elle. Je crois que ce n'est pas le cas. Peut-être ses amis pourront-elles l'aider ? C'est vraiment pas bon. Pauvre fille. Toi derrière l'écran, tu dois être content de ne pas participer à ce challenge. de regarder. Trop drôle par contre. Elle a mordu dans cette saucisse comme une championne. Bravo ! Mais il semble que Kiera ne pourra pas continuer son repas. La moutarde était très forte. C'est sûr. Au secours ! Là, sa bouche brûle. Appelez les pompiers. Ces tâches définitivement font de sorte que nos filles commencent à apprécier la chance d'avoir la laine fraîche. C'est pas tout le monde qui peut passer à travers des épreuves pareilles. Mais revenons à nos moutons. Est-ce que j'ai raté quelque chose où Steve peut lui faire dessiner une simple pomme à l'ancienne manière ? Où est le piège ? Il doit y avoir un piège. Tu es d'accord ? Peut-être que non. Dans ce cas-là, laissez votre créativité couler de vos pinceaux, les filles. Que le meilleur gagne et que le plus faible mange ce petit délice vert. Ces trois filles sont devenues un trio assez talentueux pendant ce challenge. Allez, posez vos pinceaux. Tout le monde rend ce tableau immédiatement. Il doit y avoir une connexion. C'est ma chaise, toi, l'assistant fainéant. Ce dessin est pas mal, bof. Bof. Ah ah, nous avons un perdant. Félicitations, Kéra. Oh non ! Mord bien cette pomme. Il y avait un piège après tout. C'est quoi ? Du wasabi. C'est pas ta journée aujourd'hui, Kéra. Sa bouche vient tout juste de se refroidir, mais maintenant, des flammes y reprennent de nouveau. Oh non ! Tenez bon, les filles, voilà un oignon pour vous. Et comme je suis gentille, voilà un morceau pour chacune. Le temps passe. Il y a de l'eau partout, sur la feuille et dans les yeux des filles. C'est ce que j'appelle de l'art vivant. Les larmes causées par l'oignon et par la perspective de le manger. Ashley a choisi une approche pas mal avant-garde. Steve n'a pas été impressionné du tout. C'est pour toi, Ashley. Pour qu'elle ne souffre pas pour rien, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment insupportable. Et en même temps, j'ai entendu parler que l'oignon était très bon pour la santé. Ashley, tu es un vrai dragon maintenant. Attention. Becky, Dan et Maggie ont tellement faim qu'ils en veulent tout le temps. Il y a un petit hamburger au menu, moyen et juste énorme. Comme une centaine de couches. Les gars, on va faire moins de bruit parce qu'il n'y a qu'une seule serveuse. Alors arrêtez de bavarder. Et voilà votre commande. What? Mais il s'avère que la politesse de ce café est également de haut niveau. Pourquoi ne pas les envoyer au challenge? Oh, ça devient calme. Wow, c'est plus intéressant que de s'asseoir dans un café. Ok, Becky a pris un double burger. La classe. Mais le plus cool, Dan. Comptons combien de morceaux de viande il y a? Mais arrête, Maggie. Ensemble à un burger, c'est mieux que rien. Mais la pauvre fille n'a plus d'appétit. Et bien, qui sait comment profiter de la vie? Dan a décidé de ne pas se lancer dans ses combats. Et bien, qui voudra disputer si votre bouche est occupée à mâcher le plus gros hamburger du monde? Wow, la cuisine japonaise! Et pour les sushis? Les cars décideront de ce qui sera reçu et de qui le recevra. Becky n'est qu'une couche de nanadis et magea-san. Becky regarde les petits sushis avec tant d'amour, mais elle est seule. Dan n'est pas content. Parce qu'elle déteste les poissons. Maggie, c'est ta taille. Bien que ce ne soit pas un plat favori. Mais qui voudrait tellement d'échanger sa place avec Maggie? Oh, c'est délicieux! Mais les gars sont juste choqués. Est-ce que quelqu'un aime ça? D'accord, on devrait essayer. Oh! Oh! Dan essayait, honnêtement. Oh, mais non! C'est au-delà de ses forces. Et ouais! Becky, au fait, est prête à aider. Yes! Ok, Maggie, commençons. Un grand navire, une grande navigation. Ou quelque chose comme ça. Hmm. 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 Je ne pense pas qu'on puisse y arriver avec des baguettes. Maggie va définitivement. Hmm. 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 Il n'y en a pas la moitié. Hmm. 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 Et cette fois-ci, on prend des paris. Quoi? Des gaufres? Hmm. Tout le monde les aime. Miam. Waouh! Maggie a encore eu le plus de gaufres. Toute la tour. Hmm. Et Becky au milieu. Ah, c'est drôle. Dan ne pense même pas à la sympathie. Il se coûte le temps de manger ses gaufres et d'en profiter. Hé, Maggie, prends ton temps. Vous avez tout le temps qu'il faut pour l'essayer. Mais là, on ne peut rien faire. Elle mange comme un animal sauvage. Et sous le couvercle, cette fois-ci... Oups, lasagne. Maggie, qu'est-ce que t'as? J'aimerais qu'il y ait autre chose. Allons voir. Mais Maggie a reçu la plus petite part. Donc, il n'y a rien à souffrir. Ben mange sa portion régulièrement. En essayant de moins respirer. Et Becky, marche et avale et marche et avale. Bravo, respirez, les gars. Ce n'était pas facile. Wow, des crêpes. Mais qui soit heureuse, tu as cinq couches. Dan en a une. Pas de chance. Et Maggie en a dix. Pas mal. Becky, super. Dan, arrête de faire des grimaces. Quel genre de sauce as-tu pris? Megan a de la confiture de pêche. Oh, c'est délicieux. Oh. Pendant que Maggie est occupée à tenir un joli pot, Dan tend lentement la main vers son assiette. Oh, tu n'y arriverais pas. Maggie ne fait pas de sieste quand il s'agit de nourriture. Ben trempe sa pathétique crêpe dans du chocolat. C'est au moins quelque chose. Hein? Oui, mais ça a l'air drôle. Dan a l'air tellement sérieux. Un sandwich au Nutella. C'est génial. Yes! Maggie, dix couches. Tu es excitée? Becky, cinq couches. C'est cinq fois plus cool. Eh bien, Dan a une couche. Mais quelqu'un doit souffrir pour tout le monde. Alors, pourquoi pas lui? Dan mordent tristement son sandwich au Nutella. Même s'il doit être heureux de ce qu'il a. Mais il est très capricieux. Maggie, elle n'a pas peur de se salir. Oh, Maggie, regarde ce que fait Becky. Le chocolat l'a rendu folle. Le chocolat l'a rendu folle. Un vrai monstre. Les gars, à courir. Un peu de mystère. Oh, le sandwich aux légumes. Vous aimez ça? Voyons ce que les concurrents ont obtenu. Tout le monde semble aimer les légumes. Les gars en savent beaucoup sur la nourriture saine. Tout le monde mange avec plaisir. C'est vraiment délicieux. Wow, wow. Je voulais même me faire un de ces sandwiches pour le déjeuner. Nos participants sont prêts. Estomac vide. Le premier plat de concours est une salade d'algues. Mike est plutôt optimiste, mais Kira semble être un peu plus stressée. C'est l'heure de manger? Allons-y, Kira. On commence. Je ne suis pas sûre que ce soit comestible. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai des doutes. La cuisine asiatique. Tu sais, là-bas, le poisson cru est une vraie gourmandise. Je dirais qu'on a de la chance d'avoir ce plat. Tu parles des sushis? Ce serait avec plaisir pour moi, tu sais. Mais une salade d'algues, beurk. Pas pour moi. Elle a l'air dangereuse. Bon, je suis encore en vie et en bonne santé. Donc, pas de raison de te plaindre. Non, 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 je ne peux pas. Ça me dégoûte trop. Je ne peux pas me forcer à manger ça. Tu te fies trop aux apparences. Tu sais, il faut se méfier et ne pas juger trop vite. Bon, tu perds le premier tour. Pourquoi tu mets les restes dans le seau? Ne t'inquiète pas, Kira. Tu le verras bientôt. Je me demande qu'est-ce que ce tour va nous apporter. Oh, nous avons un truc bien acide. Tu en veux, Mikey? Moi, je suis pour tout, sauf la famine. Je dis toujours qu'il ne faut pas avoir peur de goûter du nouveau. J'ai des bonnes chances pour gagner ce soir. C'est très acide. Mais à quoi on est prêts pour gagner, hein, Mike? Même si j'essaye fort, ce citron me tue les yeux et la bouche. Mais je ne suis pas prête à me rendre encore. Regarde comment font les pros. Moins tu penses, mieux c'est. La foule applaudit. Mike remporte encore un tour. Il ne reste plus qu'à mettre du jus de citron pressé dans le petit récipient secret et continuer notre concours vers la victoire. Ouais, des Cheetos! Je peux en manger des tonnes. Donne-moi le paquet et je le dévore d'un coup. Personne ne pourra me battre. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Mikey. Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord, Kira? Tu te vois déjà le gagnant? Je peux encore te rattraper. Regarde bien, tu peux avoir des surprises. Ça finit toujours mal quand quelqu'un est trop sûr de soi. Hé, c'est autorisé! Je ne savais pas qu'on peut tricher. C'est comme ça que tu veux jouer, Kira? Que tu aimes ou tu n'aimes pas, cette fois, c'est moi le champion. Kira! 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 Et n'oublie pas de mettre les restes de côté comme toujours. Je t'ai dit de ne pas te vanter trop tôt. Vus comme ça, c'est le plus grand, le plus juteux et le meilleur fruit que je n'ai jamais vu. Je le coupe en deux. On prend des cuillères et on commence la compétition. Là, je peux parier que le gagnant sera celui qui avait le plus soif. Et il ne faut pas oublier de cracher les petites graines malignes qui essaient de m'empêcher de gagner. T'as vu? Je suis le vrai tueur de pastèque. Si tu te crois capable de me battre aussi facilement qu'au dernier tour, tu dois te tromper. Ne pense pas que je vais te laisser faire parce que tu es une fille. Nous sommes égaux ici. Pour gagner dans cette compétition, il ne faut pas seulement être endurant, mais aussi plus intelligent que ton adversaire. Et je pense en être un exemple idéal. Prépare-toi bien. Désolée. Bon, je ne le suis pas vraiment, mais tu es encore perdue. Oh non! Je garde cette bonne pulpe de pastèque comme souvenir de ta dernière défaite. Ce n'est pas facile d'être le meilleur. Mais quelqu'un doit le faire et ce n'est pas toi qui ira. C'est les règles du jeu, tu sais. Ça commence à m'inquiéter. Beurk! Une soirée de reste? Wouah! De la glace! Que tu le saches, Mikey, tu n'as pas la moindre chance de gagner ce tour, car je me suis entraînée pendant des années pour ce concours. Bon, Kira, je peux te dire que même si je me gêne la tête, je ne vais pas te laisser me battre. Oui, tu sais, même si je tombe malade avec une fièvre de 100 degrés, je ne vais pas me rendre. Passons à l'action, Kira. On verra qui gagne. La compétition n'est même pas terminée et tu te proclames déjà vainqueur. Parce que je le suis, Mikey. Si tu ne me crois pas, attends un peu, tu verras. S'il te plaît, appelle-moi désormais votre majesté. Pas de regret, alors? Oh la vache! Je comprends ta déception, mais tu dois apprendre à admettre ta défaite, celle-là et beaucoup d'autres à venir. Enfin des donuts! Je les attendais dès le début. Et enfin, mes beautés sont là, dans notre challenge. Franchement, je ne sais plus qui va remporter ce tour, car les donuts... Bon, je veux dire, qui n'aime pas les donuts? Cela veut dire qu'on sera vraiment en égalité pour ce tour. Vas-y, Kira, ne réfléchis pas. Juste mange-le le plus vite possible. Le temps presse et chaque seconde compte. Je ne suis pas sûr pour toi, Kira, mais moi, je ne compte pas m'arrêter là. Ce n'est pas imaginable qu'un jeune homme, à la fleur de l'âge, laisse quelqu'un gagner ce concours de mangeurs. Les jeunes hommes sont connus pour leur appétit. Je ne sais pas quoi te dire, Mikey, mais tu n'es pas le seul qui a un estomac infini. Désolée d'insister, mais tu devras bientôt admettre ta défaite. Je ne veux pas te décourager, pourtant tu n'as pas l'air d'être un grand mangeur, tu sais. Et je n'aimerais pas aggraver ta situation, mais j'ai de l'avance. Oui, oui, mon cher. Admets le fait que toi, un jeune homme à la fleur de l'âge, est perdu à une fille. Il me semble que nous avons un plat végétarien cette fois, Mike. En ce qui concerne les légumes, les filles n'ont pas de rivales, tu le sais bien. Ne juge pas si vite, Kira. Le fait que les hommes préfèrent les burgers ne veut pas dire que le maïs et les haricots leur font peur. Donc accélère-toi ou quitte le concours si tu veux garder ta réputation. Je ne vais pas pleurnicher. C'est toi qui finiras en larmes, en larmes. Bon, je te propose de finir à égalité. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis entièrement d'accord. Je ne peux plus manger ces légumes. Oh là là, le seau est presque plein. C'était une bonne compétition. Par contre, le contenu de ce seau n'est pas appétissant. Rien à dire, tu as raison. Mais c'est l'air clé de la victoire. Ouais. Ouais. Oh non, Mike, dis-moi que c'est une blague. Je ne vais pas le faire. Tu espérais avoir un happy end comme dans les contes de fées ? Tu te trompais alors. Nous allons manger ça ? Pardonne-moi de ne pas t'avoir prévenu, mais si tu le savais, tu n'aurais pas accepté ce challenge. Et maintenant, tu n'as pas le choix. C'est ton tour, reine des challenges. Je te souhaite du courage pour ton mix. Ne t'inquiète pas pour moi. Si j'ai décidé de faire quelque chose, je vais tout donner. Garder la distance de sécurité. Kira prépare la boisson la plus incroyable au monde. Une bombe culinaire. Alors, c'est le temps de goûter et de voir qu'est-ce que nous avons préparé. À la tienne, Mike. À l'amour, Kira. Oh mon Dieu, c'est horrible.